La révolte des bonnets rouges Louis XIV, des propositions et peut-être un nouvel espoir avant la Révolution française. Pour nous faire découvrir cette période qui a ses résurgences dans notre XXIe siècle, nous recevons Jean-Jacques Moignet. Jean-Jacques Moignet, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer un petit peu ce grand pont de l'histoire de la Bretagne, alors qu'il est sous les feux de la rampe actuellement pour raison d'actualité, on le sait. Les bonnets rouges, dont le contexte intervient quelques années après un âge d'or de la Bretagne. L'âge d'or de la Bretagne qui va prendre fin avec l'avènement de Louis XIV, l'avènement de Louis XIV qui signifie la fin de l'âge d'or pour la Bretagne. Oui, disons que Louis XIV règne d'abord par l'intermédiaire de Premier ministre et ensuite il prend le pouvoir personnellement à la mort du cardinal Mazarin en 1661. Et à ce moment-là, c'est un tournant à partir duquel tout va s'aggraver. Louis XIV veut des moyens importants pour faire des conquêtes territoriales. Et comme moyen, il a besoin des impôts et de la centralisation. Donc il va augmenter les impôts et accroître la centralisation. Et tout cela tombe mal ? Oui, parce que le climat a commencé à se refroidir dans les années 1300 et le refroidissement s'accentue fortement entre les années 1670 et 1680-1990. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Donc les récoltes sont de plus en plus mauvaises. Deuxième point, le gouvernement de Louis XIV déclare la guerre d'abord à l'Espagne en 1665. Et l'Espagne était un client des toiles bretonnes. Et puis ensuite, il déclare la guerre à la Hollande, qui est aussi un client des exportations bretonnes. Et la Hollande est alliée à l'Angleterre, qui est aussi un client breton. Donc on va perdre nos trois principaux clients au commerce extérieur. Et pour les paysans, cela a un impact ? Oui. Les propriétaires fonciers, les nobles ou bien les bourgeois, comme ils ont des difficultés financières, ils se mettent à augmenter les fermages et puis les taxes posant sur les paysans et les corvées. Et donc la paysannerie est extrêmement mécontente. Mais par ailleurs, toutes les catégories sociales sont touchées et le mécontentement est général. Le mécontentement, donc, il va trouver son point d'orgue en avril 1675, avec la fameuse révolte des bonnets rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Louis XIV décide de prendre les choses en main, de taxer, et ça ne va pas plaire du tout à la population locale, notamment aux paysans. Oui, donc Louis XIV arrive déjà dans une période de difficultés. Plusieurs années sont mauvaises, le commerce se ralentit, et lui, il vient imposer une série d'impôts nouveaux, mais extrêmement élevés, à peu près une augmentation de 50% des différents impôts. Le premier impôt qu'il va infliger, c'est l'impôt sur le tabac. Or, en période de crise, on fume. Quand ça ne va pas bien, on fume. Et cet impôt sur le tabac va toucher tout le monde, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. C'était du tabac, d'ailleurs, souvent à priser, ou même à mâcher, et non pas forcément à fumer. Déjà, il y a un mécontentement considérable. Le tabac était, par exemple, fabriqué aussi à Morlaix, à l'époque. Enfin, il poussait ailleurs, il était conditionné là. Et donc, cet impôt sur le tabac va jouer. S'il ajoute une taxe sur la vaisselle d'argent et la vaisselle d'étain. Les Bretons vont réagir parce que chez eux, dans cette Bretagne prospère, il y avait de l'étain et de l'argent presque chez tout le monde. Et également, il y a un autre impôt sur le papier timbré. Le papier timbré, c'est pour tous les actes de location, de vente, etc. Donc, tous les agriculteurs devaient signer ce genre de papier. C'était gratuit. Jusque-là, tout d'un coup, il faut payer. Ça va provoquer une révolte qu'on appelle la révolte du papier timbré. Ces révoltes, elles vont être plutôt pacifiques, sous la forme de la démonstration, ou plutôt violentes ? Au départ, tout le monde est à peu près d'accord pour être contre ces taxes qui sont vraiment injustes et insupportables. Et donc, à ce moment-là, les seules choses qu'il y a, ce sont des pillages de bureaux de tabac où on récupère du tabac et des papiers timbrés. Mais généralement, tout le monde est d'accord et il n'y a pas de violence. Les premiers événements connus par rapport à cette révolte ? Donc, ça, c'est en 1675, à Rennes et à Nantes. Dès qu'on apprend ces nouvelles, les gens se rassemblent, notamment devant les bureaux de tabac, et puis pillent les bureaux de tabac pour prendre du tabac avant qu'ils soient taxés, avec l'assentiment généralement des tenanciers qui espéraient une indemnité. Donc, il y a une sorte d'unanimité, aussi bien des bourgeois, des nobles et du petit peuple, pour refuser ces impôts. Et ensuite, la révolte va se propager aux campagnes. Mais les paysans, eux, qui n'ont pas de bureau de tabac à la campagne, vont s'en prendre au château, parce que c'est le châtelain qui prélevait les taxes pour le roi. Et on appelle cette révolte des campagnes la révolte des bonnets rouges. Pourquoi ? Parce que les paysans portaient sur la tête un bonnet, qui pouvait être rouge ou bleu, d'ailleurs. Généralement, les nobles avaient senti le vent et étaient partis dans leur résidence à la ville, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus eu beaucoup de dégâts humains. Qu'est-ce qui va faire que les choses vont se corser ? Disons que dans un premier temps, les paysans vont demander une révision des droits seigneuriaux, payer moins de taxes. Et puis, parfois, ils vont même mettre la terre du seigneur en culture, en commun. Ça va aller parfois un peu plus loin, notamment en Bretagne de l'Ouest. Mais ça va se corser quand le roi de France envoie les dragons, c'est-à-dire des mercenaires extrêmement brutaux, faire régner l'ordre en Bretagne, et avec des excès absolument abominables. Il y a un personnage dont le nom a perduré, un de nos jours, un carrézien. Sébastien Lebalbe, un ancien notaire, qui a pris la tête de cette révolte pour la région du Poher. Je présume que Louis XIV ne s'est pas laissé faire ? Non. Donc, les révoltés avaient un programme qui était la suppression des droits seigneuriaux, qui était la suppression des taxes injustes, et le droit aussi pour les roturiers d'épouser les nobles. Donc, vous avez un peu une image idyllique d'une société où les gens seraient égaux. Et ceci, c'était quand même pas mal d'années avant la Révolution française. Donc, c'était des revendications qu'on pourrait qualifier de modernes. Évidemment, Louis XIV refuse, envoie ses dragons, c'est-à-dire ses mercenaires, faire une répression terrible, d'abord dans les villes, et puis ensuite dans les campagnes, où on va chercher les meneurs, et on va réprimer la population, imposer des nouvelles taxes, parfois même raser les clochers. Il y a eu des abominations de commis, la marquise de Sévigny elle-même témoigne. 30 octobre de l'année 1675, voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? Il y a toujours 5000 soldats. On a fait une taxe de 100 000 écus sur le bourgeois. Et si on ne les trouve pas dans les 24 heures, elle sera doublée et exigible par les soldats. On s'y chassait et bannit toute une grande rue, et défendu de les recueillir sous peine de la vie, de sorte qu'on voyait tous ces misérables errés en pleurs au sortir de la ville, sans savoir où scier, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. Un violoniste qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré a été cartelé après sa mort, et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville. La marquise de Sévigny elle-même témoigne que les dragons ont commis des exactions, qu'on a brûlées des maisons, et qu'on a même fait cuire des bébés à la broche. 5 janvier de l'année 1676. Pour nos soldats, ils s'amusent à voler. Ils mirent l'autre jour un petit enfant à la broche. Et puis, il est évoqué aussi qu'entre Châtolin et Quimper, chaque arbre portait un pendu. Il y a eu une répression très très forte, village par village, et chaque village devait fournir lui-même les meneurs de la révolte. Donc il y a eu une répression très très forte, et puis symboliquement, ensuite, on a même détruit des clochers. Par exemple, le clocher du Lambourg à Pont-la-Bée, parce que ce clocher avait sonné la révolte. Priver une population de clochers, des cérémonies, etc., c'était épouvantable. Vraiment, ça va être une atteinte très forte à la vie quotidienne de la grande majorité des Bretons. Oui, ce qu'il faut dire, surtout aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est que le clocher rythmait la vie locale. C'est ça. La vie est l'heure. La vie est l'heure, oui, le midi, le soir, le dimanche, les jours de fête. Les réunions, les alertes. Et donc, comme ces églises avaient sonné la révolte, on a sanctionné en détruisant un certain nombre de clochers. La population va devoir payer des impôts supplémentaires, des taxations spéciales. Les États de Bretagne même vont être éloignés, à Vannes, le Parlement également. Et à chaque fois, pour retrouver les droits antérieurs, il faudra payer des charges énormes. La vie normale ne reviendra que sous le règne de Louis XV. Comment est-ce que le clergé s'est comporté à cette époque-là ? Le clergé a été parfois dans la révolte. Parfois, il a essayé d'apaiser les gens. Il sentait bien que la répression arrivait. L'un d'entre eux a laissé une vision mitigée. C'est le père Monnoir. Il n'a livré personne à l'armée de répression, mais il confessait les gens et il les soumettait par la prière. Ce n'est pas un agent de l'adversaire. Il est venu essayer d'aider les gens à mourir. Ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. On le voit, une répression féroce de l'absolutisme de Louis XIV sur ces révoltes qui ont été plurielles. Ces révoltes qui ont commencé où, Jean-Jacques ? On a commencé à Nantes le 3 avril 1675 quand on a appris les révoltes qui avaient eu lieu à Bordeaux. Ces révoltes ont pour objectif les bureaux de tabac et les bureaux du papier timbré ainsi que les bureaux de marquage de l'État. Ces révoltes sont des pillages sans violence physique entraînant beaucoup de petits peuples et une partie d'ailleurs de classe moyenne, si on peut dire. Et à la tête du mouvement, à Nantes, il y a deux femmes qui, par bonheur, échapperont à une répression sévère parce que le gouverneur de Nantes, de Molac, a été particulièrement modéré et conciliateur. La répression a commencé où exactement ? Et dans quelles conditions ? La répression commence également par le sud de la Bretagne. Elle commence par Nantes où arrivent les troupes royales. Et elle se traduit par la torture et l'exécution de Gouven Salin, un employé de café, de cabaret, disait-on à l'époque, venu de Basse-Bretagne et installé à Nantes. Et donc les troupes royales ont voulu faire un premier exemple. On séjournait à Nantes trois semaines et ensuite sont venus sur Rennes pour assurer une punition encore beaucoup plus forte. Merci Jean-Jacques. qu'elle a dû devoir éclairer sur cette période tragique de l'histoire de la Bretagne et de l'histoire de la France. Je vous rappelle que ces images, vous les retrouverez dans le DVD consacré à l'histoire de la Bretagne qui va paraître au printemps 2014. L'histoire de la Bretagne de moins de 700 000 ans à nos jours. Merci beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501